Et on va commencer donc par cette histoire incroyable en Chine et cette usine de Foxconn. Alors que la Chine annonce, vous le savez, un nouveau record de cas de Covid, la situation est tendue dans certaines régions et notamment dans l'usine Foxconn de Zhengzhou. C'est le plus gros site de production d'iPhone au monde. L'endroit est confiné et plusieurs milliers d'ouvriers ont stoppé le travail pour protester contre leurs conditions de travail. Sébastien Lebesic, le correspondant de BFM Business en Chine, nous a raconté cette histoire. C'était ce matin dans Good Morning Business. Écoutez-le. Oui, deuxième jour d'émeute à Zhengzhou. L'usine Foxconn a été en partie occupée la nuit dernière par plusieurs milliers de manifestants qui demandent le versement de primes exceptionnelles. Ce matin, Foxconn a expliqué qu'une erreur informatique est à l'origine du non-paiement des salaires. Le sous-traitant d'Apple présente ses excuses. Mais la colère gronde toujours alors que le site est bouclé en ce moment par les forces de l'ordre. La police a donné l'assaut tôt ce matin et sur des vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux, on peut voir des policiers frapper des manifestants avec leur matraque. Des images d'une rare violence ici en Chine. Les 200 000 ouvriers doivent vivre sur place depuis plusieurs mois pour éviter tout risque de contamination au Covid. Ils décrivent une situation chaotique et disent vouloir rentrer chez eux. Fin octobre, déjà plusieurs milliers d'entre eux s'étaient échappés, fuyant ces contraintes sanitaires. La production d'iPhone pourrait chuter du coup de 30% cette année. Et puis les autorités viennent d'annoncer que la moitié de cette ville de Zhengzhou, soit 6 millions d'habitants, est placée en confinement, officiellement pour lutter contre la pandémie. Mais évidemment, il s'agit surtout de mettre un terme à ces manifestations. Voilà, une histoire assez complexe qui reflète aussi la dureté de ce travail, finalement. Parce qu'on ne se rend pas compte, nous, on achète notre smartphone, il arrive dans une boîte tout jolie, tout propre, etc. Mais évidemment, il y a des hommes et des femmes derrière tout ça. Il y en a des centaines de milliers qui travaillent à des cadences phénoménales pour produire des millions et des millions d'iPhone. Voilà, il y a aussi des enfants, il n'y a pas que des hommes et des femmes, il y a des enfants qui réclatent des miroirs, il y a... Alors Tim Cook dit que... Ça c'est plus bas dans la chaîne, ça. Voilà, il dit qu'il n'y a plus d'enfants... Ça reste dans le téléphone. Voilà, que tout ça est quand même, enfin, il y a des enquêtes qui sont faites par des salariés d'Apple pour voir un peu ce qui se passe. Après, on ne saura jamais, finalement, parce que quand il y a 200 000 personnes dans une usine, vous vous rendez compte, c'est plus grand qu'une ville moyenne française. Et puis c'est énorme. Là, on sait un peu quand même, on se rend compte quand même que les conditions de recrutement, de salaire, de travail, ne sont pas... Les conditions sanitaires aussi. Les conditions sanitaires ne sont pas dignes. Les conditions de détention ne sont pas fantastiques. Oui, c'est ça. On est en Chine, Foxconn, c'est une entreprise qui est quasiment étatique, en Chine. Rappelons, c'est une boîte taïwanais. Taïwanais, à la base. Taïwanais. Et voilà, donc il y a quand même 200 millions d'iphones qui doivent sortir tous les ans. Donc c'est vrai que ça représente un énorme volume, mais ils ne peuvent pas se permettre de retarder complètement la production. On a déjà vu l'impact que ça a eu pendant le Covid et encore, c'était assez limité. Donc là, on voit bien qu'ils ont besoin de tenir la cadence, qu'ils ont besoin de conserver la totalité des chaînes de production à 100%. Ce qui n'est pas le cas en ce moment. Non, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils leur ont promis, il y avait déjà eu des lockdowns, notamment à Shenzhen, etc., qui avaient mis un bazar monstre. En fait, ils avaient dit aux mecs, ce qui a déclenché ça, c'est la goutte d'eau, mais ils leur avaient promis une prime de 30 000 yuan, je crois, en disant 400 euros, et des bananes en disant, voilà, en revanche, vous avez bossé 30 jours de suite, parce que là, maintenant, il y a qu'il faut qu'on y ait, donc ouais, 200 000 personnes. Et là, l'erreur informatique, à voir, ils ont dit, en fait, ce sera 30 yuan. Voilà, on dit ça aux mecs. Et donc là, ça fait vraiment des clacahuètes. Et pas seulement bosser, c'était aussi de rester confiné dans l'usine pour ne pas sortir, ne pas avoir d'interaction avec l'extérieur. D'abord, dans un premier temps, soi-disant, pour éviter les contaminations au Covid et donc continuer à maintenir la cadence. Et en fait, dans un deuxième temps, parce qu'évidemment, il y a eu des contaminations au Covid à l'intérieur de l'usine, pour les maintenir à l'intérieur, pour que ça ne sorte pas de l'usine. Et ensuite, ils ont fait une campagne de recrutement dans la province environnant l'usine, en faisant appel à d'anciens militaires du contingent, à des membres, des gens encartés au Parti communiste, en leur promettant des primes d'entre 200 et 400 euros, comme disait Clément. Mais évidemment, en n'expliquant pas du tout ni les conditions de travail, ni les conditions sanitaires. Il y a eu notamment le témoignage d'un ex-militaire chinois qui a 22-23 ans, qui expliquait tout le processus où il reste en confinement avant d'arriver dans l'usine. Puis, évidemment, il a eu le Covid au bout de trois jours. Donc ensuite, il a été retiré de la chaîne de production. Ils sont mis en quarantaine, alors qu'il dit que tout le monde est malade de façon asymptomatique. Mais ils sont quand même coincés pendant X jours. Ensuite, ils doivent repasser des tests, ils n'ont plus le droit de sortir. C'est dans les dordoirs de cette usine qu'on avait installé des filets pour éviter les suicides. Il y a déjà plusieurs années, donc on ne découvre rien en réalité. C'est juste une occasion de réaliser qu'un iPhone, effectivement, c'est un bel objet. Mais derrière, il y a énormément de problèmes. Et que le fait d'acheter un iPhone et surtout de le renouveler de façon frénétique, ça contribue énormément à tout ça. Est-ce que cette histoire-là, qui commence à être un peu médiatisée, peut éclabousser Apple, à votre avis ? Non. Non, je prends un problème, pardon, mais on le sait. Les usines chinoises, on sait que c'est des énormes batteries. On sait que de toute façon, je veux dire, si Apple devait être éclaboussée ou n'importe quelle autre partie de la chaîne, il serait déjà par les reportages des gamins en Afrique qui extraient les minéraux. Je veux dire, c'est le minerai, pardon. Oui, mais on en parle. Enfin, c'est malheureux, mais on n'en parle quasiment pas. Pour des raisons plus prosaïques, la valorisation boursière d'une marque, ça se calcule. C'est pour l'essentiel une question de cohérence entre des valeurs de marque et la réalité des faits. Or, dans les valeurs de marque d'Apple, il n'y a ni les droits de l'homme, ni l'écologie, ni quoi que ce soit. Donc, on est sur une marque qui ne va pas être fondamentalement atteinte sur ces valeurs par les révélations qu'on a sur Foxconn, qui plus est, ne sont pas des révélations. Non, mais surtout, les gens n'ont pas décidé de le voir. Les gens n'ont pas décidé de le voir. Non, ce n'est pas vrai. Apple, c'est une marque qui a un marketing qui est particulièrement tourné autour de l'éthique. Ils ont fait un cheval de bataille dans la lutte pour les données. Mais après, sur le sujet de l'écologie, il ne se passe même plus une seule keynote Apple sans qu'il y ait 20 à 30% du contenu de la keynote qui soit spécifiquement sur l'écologie. Maintenant, c'est vraiment quelque chose qui fait vraiment partie de l'ADN. Il va falloir faire des efforts en Afrique parce qu'effectivement, l'extraction des matières premières qui servent entre autres à Apple, c'est tout sophologique. Bien sûr, mais ils ont quand même des trucs qui sont dans les tuyaux. Notamment, ils ont prévu que, alors je crois que c'est déjà le cas, 80% de l'aluminium qui est utilisé dans les iPhones, les MacBooks, etc. est issu de matériaux recyclés et ils ont tout un programme comme ça qui leur permet d'aller jusqu'à, je crois, 2025 ou 2030 où ils ont dit qu'ils seraient à zéro émission. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est vrai qu'Apple a une image d'une boîte propre, enfin Tim Cook, qui font quand même une certaine éthique, une certaine ouverture, une tolérance en quelque sorte. J'imagine que ça doit être un peu le brambat de combat du côté de Copertino quand même avec cette histoire-là. Oui, vraiment. Franchement, même si, évidemment, c'est le coup de billard à trois bandes, ça donne, excusez-moi, les pressions les emmerder. 30% de production en moins, c'est catastrophique pour les résultats financiers. Je pense que c'est ça qui les a. C'est certain, c'est surtout ça, a priori, qui les inquiète, parce que l'atteinte à l'image, Apple, il y a déjà plusieurs années, s'est fait choper à transmettre les informations privées de ses utilisateurs au gouvernement chinois, évidemment pour les utilisateurs chinois. Parce qu'ils n'avaient pas le choix, non ? Autrement, ils n'avaient pas le droit de vendre iPhone. Oui, mais ils censurent certaines applications de l'App Store en Chine, parce que la Chine leur dit de censurer. C'est totalement un choix. IBM aurait pu décider, durant la Seconde Guerre mondiale, de ne pas vendre des calculateurs aux nazis. C'est un choix. Ils ont choisi de vendre en Chine. À partir de là, ils ne peuvent plus jouer le rôle du chevalet blanc. Non, mais après, je vais jouer les gauchistes. On est parti loin, quand même. Les super calculateurs nazis. C'était de la mécanographie. C'était de la mécanographie, mais à l'époque, c'était des super calculateurs. Toujours est-il que ça a permis de faire des horreurs. À un moment, il faut assumer ce qu'on fait. Ils ont décidé de s'implanter en Chine, ils ont décidé de vendre en Chine. Ça leur a permis d'exploser leur chiffre d'affaires. Par contre, c'est clair qu'ils ont rendu leur amodiable. Comment est-ce que cette marque va survivre ? Clairement, parce que les consommateurs s'en foutent totalement. Mais, tôt ou tard, les bouleversements actuels vont faire en sorte que ça va grincer. Je pense que la question de la cohérence de marque est une question très théorique. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui se passe avec Apple peut se passer avec n'importe qui. Tu veux dire, t'achètes n'importe quel téléphone. Je ne pense pas que... Donc, aujourd'hui, la problématique, c'est est-ce que c'est suffisamment important pour l'utilisateur pour que l'utilisateur décide, le client final, de mettre la pression sur les marques ou pas ? Aujourd'hui, que ce soit pour les télés, les téléphones, les gens savent très bien que ces produits en Chine, en Inde, dans des conditions où on tire les coups vers le bas, donc on tire les conditions de vie des ouvriers vers le bas, etc. Tout le monde le sait, tout le monde s'en fout aujourd'hui manifestement. Donc, je veux dire, ils font des bonnes ventes depuis des années, il y a un scandale par an. Aujourd'hui, pas d'impact. Alors, là, maintenant, tout de suite, ça les embête. Mais je suis assez d'accord que je pense que les 30% d'exportation en moins vont beaucoup plus les impacter que l'image. Moi, quand je vois ces images, je trouve que c'est plus impactant pour la Chine que pour Apple. Quand je vois ces images de manifestations, ces manifestants tabassés, enfermés dans les usines pour le confinement... On sait qu'ils mettent les Ouïghours dans des camps, je veux dire. Oui, exactement. En ce moment, on a un des plus gros génocides jamais réalisés sur Terre avec les Ouïghours. J'ai plus un dégoût envers la Chine qu'envers Apple, en réalité. Et prosaïquement, c'est un État autoritaire. Je pense que le seul vrai problème pour la Chine, là, maintenant, parce que leur image est très insamant, je pense que le seul vrai problème, c'est qu'ils ont quand même une stratégie zéro Covid qui ne marche pas, que le monde entier est déconfiné, sauf eux, qu'ils ont un discours depuis deux ans qui est « Regardez la chute de l'Occident, qui est incapable de se préserver de ce virus auquel nous, on échappe. » Et que là, ils en sont à un stade où ils sont obligés de flouter les supporters dans les stades de la Coupe du Monde, quand les matchs sont diffusés, pour que les gens ne voient pas qu'en fait, à l'extérieur, il n'y a pas de masque. Ce qui marche modérément. Donc je pense que le seul vrai souci pour la Chine en termes d'image, c'est à l'intérieur, parce que c'est la preuve que la stratégie zéro Covid qu'ils ont... Bon, je pense qu'on a fait le tour. On va voir comment tout ça évolue. Je serais curieux de voir si Apple va communiquer ou pas sur ce sujet. Je dirais non, mais on va voir si ça prend de l'ampleur, en fait. C'est ça le truc.